On vit dans un monde stressant, bruyant, qui ne s'arrête jamais de bouger, d'être connecté. Et il y a juste un moment où on souhaite tout arrêter. Quand tout est submergé, j'aime me poser un instant, fermer les yeux, imaginer être ailleurs dans un endroit isolé de la vie agitée que l'on peut connaître. Que le lieu soit fictif ou réel, peu importe. Et évidemment, c'est mieux s'il est les deux à la fois. J'aime m'imaginer être ici, là où s'il y avait un point central de l'univers, j'en serais le plus éloigné. Bienvenue en Tunisie. Le pays que George Lucas a choisi pour créer Tatooine, sans doute la planète la plus connue de sa saga. Elle est présente dans cinq épisodes sur les six écrits par le réalisateur. Elle est le parfait mélange entre l'imaginaire débordant de Lucas et la culture si particulière de la Tunisie. Dans ce pays où l'horizon s'étend parfois à perte de vue, le temps semble s'être arrêté. En tout cas, il n'est pas un enjeu, il n'est pas source d'inquiétude. Et il suffit de contempler ce grand soleil loin se lever, de sentir le sable contre sa peau, d'écouter le silence absolu des régions désertiques, pour comprendre à quel point nos sociétés occidentales nous aveuglent, ou en tout cas nous empêchent de saisir ce qui est important, l'art de cerner le moment présent. Les Tunisiens sont bienveillants et amoureux de leur pays. Elle, c'est Dalel. Elle illustre parfaitement bien ce que je viens de dire, et a décidé de vivre de son envie de faire découvrir le pays. Lui, c'est Anouer. Il connaît toutes les routes du sud de la Tunisie, et même plus encore, il crée ses propres chemins. Tous deux nous ont accompagnés pendant quelques jours pour revenir sur les traces d'un tournage étendu sur plus de 20 ans, mais aussi et surtout pour nous faire découvrir la beauté de la région, de Tozer à Tatawine. Car oui, ce serait réducteur de penser que la Tunisie se limite aux paysages que je m'apprête à vous montrer. Située au nord de l'Afrique, entre les géants que sont l'Algérie et la Libye, on observe une différence de géographie majeure entre le nord, se rapprochant davantage de ce qu'on peut voir au sud de l'Europe et le sud du pays où commence le Sahara. Une transition qu'on remarque nettement bien depuis le ciel. C'est justement ces conditions si particulières qui vont intéresser Lucas. Comment créer une planète désertique sans se retrouver complètement dans le désert ? Cette question, on va la retrouver souvent. La première des réponses, c'est de tourner ici, dans la région centrale du pays déjà considérée par les Tunisiens comme étant le sud. On y retrouve évidemment la ville que tout fan de Star Wars connaît, Tatawine, qui est certes le nom de la ville mais également du Gouverneurat le plus au sud, la région si vous préférez. Le nom de la planète de Luke vient directement de cette ville, plus précisément de l'expression française « Partir à Tatawine » qui signifie « Partir à l'autre bout du monde ». Cette expression provient du bagne tunisien, à côté de la ville, où étaient envoyés les militaires accusés d'insubordination. Il était connu pour ses terribles conditions de détention et sert aujourd'hui de casernes militaires. C'est un français qui a parlé de l'expression à Lucas, qui l'a beaucoup apprécié et l'a convaincu d'utiliser ce nom pour sa planète. Du français, on en trouve beaucoup en Tunisie. L'influence de l'empire colonial se fait encore sentir, que ce soit de la langue puisque le français est la première langue étrangère apprise à l'école avant même l'anglais, ou encore de la culture. Dans les villes, le français apparaît souvent et on trouve partout du pain, ce qui est assez étrange puisque trouver des baguettes dans le Sahara relève de l'antithèse. Évidemment, les Tunisiens cuisent également leur propre pain appelé tabouna ou djerja, parfois à même le sable pour respecter la tradition. Lucas a utilisé toute la variété d'environnement qu'offre la Tunisie. Du désert de sable à celui de pierre en passant par les montagnes rocheuses, tout se trouve dans la région et relativement proche. On peut commencer ici, dans le canyon de Sidi Boulel, où deux scènes en particulier sont tournées. Je cherche la première en parcourant le canyon, et j'ai une image en tête, celle de la capture d'R2-D2 par les Jawas. Seulement, je ne trouve pas le rocher devant lequel il se fait attraper. Au moment de rebrousser chemin, je me dirige un petit peu plus vers l'ouest et tombe sur ça. Le rocher devant lequel il s'est arrêté n'a pas bougé. C'est étrange de voir ce lieu en vrai. Placé au début de l'épisode 4, l'image d'R2 se faisant électrocuter est l'une des premières que j'ai vues de la saga. Sa lenteur de la descente, ses éclairs virevoltants autour de lui, son petit redressement et sa chute forment un instant profond de nostalgie, le sentiment de découvrir un vaste univers aux côtés d'un compagnon drôle et attachant. Quand R2 se fait attraper, c'est tout le public qui est capturé. D'un coup, je me retrouve ici, 48 ans après le tournage. Pourtant, rien n'a changé. La deuxième scène tournée de le Canyon est la rencontre avec Obi-Wan, tournée juste un peu plus loin de le Canyon. Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'un même lieu est utilisé pour deux décors censés être bien éloignés. Pourtant, quand on y pense, tout semble être logique. Dans un nouvel espoir, R2 est chargé d'apporter un message à Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. Il se sépare donc de ses trois PO pour rejoindre les montagnes où résiderait peut-être le maître Jedi. Seulement, c'est ici qu'il se fait capturer, avant d'être vendu à l'oncle de Luke. Dans la nuit, R2 fuit, bien décidé à accomplir sa mission. Lorsqu'il se fait attraper par Luke, c'est bien dans des régions rocheuses qu'il se retrouve et qu'Obi-Wan apparaît. Et si on regarde la carte, on peut se dire que R2 faisait bonne route. Des décors naturels utilisés pour la saga, on en compte d'autres, comme le Canyon de Midès. Il semblerait qu'il ait été utilisé pour la course de modules de l'épisode 1. En revanche, impossible de trouver la moindre comparaison avec le film, qui semble davantage avoir été créé avec des maquettes. Je préfère imaginer qu'il a inspiré Lucas et ses équipes décoratrices pour les diverses crevasses présentes tout le long du circuit. L'autre type de décors utilisés en Tunisie sont les lieux historiques, à commencer par l'Exsour. Comme Dallel nous l'expliquait, ce sont des sortes de petits greniers situés vers Tataouine. On en dénombre pas moins de 90. Ils servaient au peuple nomade appelé berbère pour entreposer des vivres comme des fruits ou des céréales. Aujourd'hui abandonnés, ils sont peu à peu restaurés afin de les conserver et de les inscrire au patrimoine historique de la Tunisie. Le Xar au singulier, qui signifie palais en arabe, est le nom qui a été donné à ces greniers car ils reprennent la forme des murailles traditionnelles des palais orientaux. Vous les aurez sans doute reconnus, Lucas les a utilisés pour créer les quartiers des esclaves de Mosespa. L'avant de la maison d'Anakin a été tourné à Xar-Médénine, malheureusement le site était fermé. En revanche... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 L'atelier où Anakin construit son module est situé à Xarhadada et est aujourd'hui devenu un hôtel. J'ai pu justement échanger rapidement avec son propriétaire Adel. Il y a beaucoup de visiteurs pour l'Effran. Donc l'équipe, c'était en 1997. 17 ? Oui, 1997. Donc ils ont dormi ici, ces femmes ? Ils ont dormi ici parce qu'ils ont fait un décor total. Parce qu'ici, il n'y a pas de sable, mais ils ont amené du sable. Oui, donc ils ont amené du sable. Voilà, ils ont amené du sable. Et ensuite, ils ont tout retiré. Voilà, bien sûr. Et là, il y a un mois ici. Un mois ? Ah oui. Un mois, oui. C'était fermé pendant 20 ans. On fait restaurer de nouveau tout. Doucement. Parce que c'est difficile. Il faut avoir des matières premières. C'est, tu vois, des shows et tout ça. C'est difficile. Surtout les connaisseurs des métiers, ce sont des vieux. Ce n'est pas les gens qui ont des ciments et tout ça. Ça, avec des shows, avec des matières anciennes. On les répète comme... Avec comme les bacocos. Voilà, voilà. Nous, justement, ils sont très contents d'avoir l'ex-art ouvert de nouveau. Et je suppose que vous êtes content aussi qu'il y ait du monde qui vienne pour... Parce qu'avant tout d'être avec le film, c'est quand même un lieu historique. Ouais, ouais. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas quand on regarde le film. Et donc, quand on vient ici, on se rencontre quand même du lieu. Et Tatawin, enfin, c'est une site touristique. C'est bien pour visiter Tatawin. Parce que c'est parlement des terribles, des aéroports et tout ça. Les Xôres, les villages berbains, ils ont resté comme avant. Rien n'a changé. Même ici, on travaille avec l'État, avec le ministère des Cultures, pour ne pas changer la France. Non, pour présenter les lignures. Ouais, voilà. Et il y a des gens qui vivront encore dans leur tour d'audite. Et comme avant, pas de problème. Sauf qu'un peu de confort, d'électricité et tout ça. Et il y a des bleus, tout ça. Et ils vivent comme avant. Même architecture, même concept. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien touché. D'ailleurs, c'est interdit de toucher. Les maisons dont parle Adèle, vous les connaissez. Master Owen, might I present two most important visitors? I'm Anakin Skywalker. Grown in the evaporators. From the tracks, she was about halfway home when they took her. Les maisons troglodytiques sans des habitations construites à même la pierre. Elles peuvent être creusées dans les montagnes ou directement dans le sol. Elles sont composées d'un puits circulaire à ciel ouvert et de pièces réparties tout autour. On y trouve des chambres, une salle à manger ou encore un salon pour boire le thé ou prier. Existant depuis des millénaires, ces maisons souterraines permettent à leurs occupants berbères de se protéger des épisodes de chaleur mais également au vent froid de l'hiver. Elles étaient aussi un moyen de repousser de potentiels envahisseurs. On en trouve beaucoup dans le village de Matmata où se tient également le lieu de tournage de l'intérieur de la maison de Luke, aujourd'hui devenu également un hôtel. C'est en visitant le lieu qu'on comprend tous les artifices qu'ont utilisé l'équipe du film. En effet, l'extérieur de la maison avec notamment les couchers des soleils n'est pas du tout filmé à Matmata mais à l'opposé de la Tunisie et on aura l'occasion d'y revenir. Le vieux village de Shenini est également une ville qui a inspiré l'univers de Star Wars sans complètement apparaître dans les films. Tout d'abord, il donne son nom à l'une des trois lunes de la planète. Les joueurs du Battlefront de 2015 auront également remarqué sa ressemblance avec le village perché dans le canyon du Mandiant visible depuis la map Campement Jawa du mode multijoueur. Ce village berbère construit au XIIe siècle et perché à 500 mètres d'altitude possédait lui aussi des xours pour conserver la nourriture. Il était également un moyen de protection contre les invasions illaliennes d'anciennes tribus d'Arabie. Ces lieux en Tunisie sont devenus de véritables attractions. Comme nous l'expliquait Dallel, la Tunisie vit principalement de l'agriculture, notamment des oliviers, des dattes et des agrumes qu'on peut une nouvelle fois bien observer depuis le ciel, mais également du tourisme. Ces lieux sont donc pour le pays très importants et comme me disait Adèle, beaucoup de visiteurs ne viennent ici qu'une ou deux nuits pour visiter des lieux de tournage. Dans un sens, cela est un peu dommage. On passe en quelque sorte à côté de ce que le pays a à nous offrir pour nous contenter de retrouver notre culture occidentale. Pourtant, la saga est directement inspirée des traditions tunisiennes, à commencer par les vêtements. La robe Jedi est dérivée des manteaux tunisiens pour se protéger du vent et du sable. On retrouve la cachabia, une sorte de manteau de laine fermé avec une capuche, ou encore le barnous, une cape ouverte. Les deux sont fusionnés pour obtenir la robe bien connue des gardiens de la paix. Au début de la saga, Obi-Wan en porte une extrêmement similaire à ce qu'on peut trouver en Tunisie, tant au niveau du textile, assez rugueux, que de la capuche en pointe. Vers la fin, le tissu est davantage lisse, plus lourd avec des formes rondes. Aujourd'hui, en Tunisie, ce vêtement n'est plus beaucoup porté par la jeune population et est surtout réservé pour les fêtes. Son prix a augmenté et est devenu un véritable savoir-faire culturel. Les instruments du Cantina Band, par exemple, sont la fusion parfaite entre ceux tunisiens et occidentaux. On retrouve ce qui ressemble au mézuède tunisien, une sorte de cornemuse, ainsi qu'une forme de haut-bois et de bassons qui, pourtant, font le son d'une clarinette. Le désert tunisien semble gigantesque. Les routes sont extrêmement longues et il ne peut y avoir aucune habitation pendant plusieurs kilomètres, en témoigne la densité du pays, répartie essentiellement au nord et à l'est. Par endroit, on peut tomber sur une oasis. Au milieu d'Orient, un filet d'eau accompagné de quelques palmiers traverse le sable fin et la roche. Pour réguer et préserver ces petits paradis, certains stratagèmes sont mis en place, comme cette construction qui récupère l'eau du sol. Sortant à plus de 60 degrés, l'eau passe par ses gouttières pour se refroidir avant de s'acquitter de sa tâche d'irrigation. Au milieu du désert, les traces de vie humaine sont parfois rares. Et oh mon Dieu que ça fait du bien ! La nuit, le ciel n'a jamais été aussi clair. Et c'est la première fois que j'observe de mes propres yeux la Voie Lactée, comme s'il avait fallu que j'aille dans le berceau de l'œuvre qui a formé ma passion pour l'astronomie pour qu'enfin je puisse en profiter pleinement. Voici les quelques photos que j'ai pu faire. On peut observer sur le bord de la Voie Lactée la constellation d'Orion, faisant face à celle du taureau. Ici, dans la corne de l'animal, se situe Aldébaran, une géante rouge qui ridiculise notre pauvre Soleil. Le petit point ici, ce n'est pas un bug, c'est bien la Terre. Pourtant, Aldébaran fait pâle figure à côté de la géante bételgeuse située juste ici, de la constellation d'Orion, dans laquelle on peut également admirer la grande nébuluse d'Orion, M42. Et voici juste à côté, Jupiter, accompagné de ses satellites naturels et de quelques étoiles filantes. Toujours plus loin, de l'autre côté de la Voie Lactée, se trouve la galaxie d'Andromède, avec laquelle nous fusionnerons dans 4 milliards d'années. En observant ce ciel, on ne peut que comprendre ce que disait Annie. Dans ces immensités, se trouvent parfois des décors abandonnés. C'est le cas de la ville de Mos Espa de l'épisode 1 que l'on peut encore visiter. Tout n'est que ville fantôme. Et pourtant, j'ai tout de même l'impression de voir Watu, Quaggan, Anakin et ses boules bafos dans la misère à Jar Jar. Visiter ces lieux, c'est d'une certaine façon mieux comprendre comment est agencé un décor pour les besoins d'un film. On remarque par exemple pour l'épisode 1 que cette partie est utilisée à la fois pour le champ et le contre-champ de cette scène. Tandis que l'autre côté de la rue, entre guillemets, apparaît dans l'épisode 2, lorsqu'Anakin retrouve Watu. Toute la ville est factice. Le décor a été fait à partir de terre et d'argile sur un filet métallique. Quand on entre dans les maisons, il n'y a que des planches de bois et parfois même pas de toit. Tout est fait pour que depuis l'extérieur, on imagine la vie de cette ville. De plus, il ne s'agit que des maisons visibles au premier plan, les autres étant ajoutées en post-production. Il faut rappeler que l'épisode 1 possède la première scène de l'histoire du cinéma tournée en numérique, celle des midi-chloriens, tandis que l'épisode 2 est l'un des tout premiers films tournés intégralement en numérique derrière le vidoc de Pitof. On utilise donc beaucoup de techniques numériques pour créer les décors de Mos Espa. Pour autant, même si tout n'est qu'illusion, le rêve reste présent. Pouvoir toucher et observer cette matière, si caractéristique des maisons de Tatooine, procure une émotion indescriptible pour tout fan de Star Wars. Pouvoir toucher ce qui jusqu'ici relevait d'images irréelles, gravées dans nos mémoires. Le fait que le décor soit abandonné est l'équilibre parfait pour pénétrer dans l'univers sans perdre sa magie. Il n'y a vraiment pas de bruit. Et tout est vraiment à l'abandon, mais on sent que les choses s'effritent. Là, il y a du bois, par exemple. C'est du plastique. On sent que tout est bricolé. Ce que l'on observe sont des vestiges, des témoins d'un tournage d'il y a vingt ans. On ne peut qu'imaginer les acteurs sur le site, la machinerie ou encore l'équipe technique. Il ne reste rien. Et pourtant, on les voit. Plusieurs stands de souvenirs sont placés dans le décor et rappellent les marchés et boutiques de la ville fictive. Tout semble isolé du reste du monde, comme un souvenir prisonnier du temps. Et pourtant, cela n'est pas l'élément le plus isolé dans la géographie tunisienne, puisque l'élément le plus notable est situé non loin de là, à côté des villes de Tozer et de Nefta. Il y a longtemps, la Tunisie était bien moins désertique et était immergée d'eau, surtout à l'est. Après des épisodes de sécheresse, elle a laissé derrière elle de nombreux lacs salés, des étendues parfaitement plates à perte de vue. Le plus grand lac est Châtel-Géride, situé au centre-ouest du pays. Et vous vous doutez sans doute de ce que l'on peut y trouver. de la vie. ... ... ... Sous-titrage MFP. Un lieu que je rêvais depuis toujours de rencontrer. Avant de partir, je m'étais renseigné comme un fou sur ce lieu. J'étais capable sans le moindre problème de le situer sur une carte, c'est limite si je connaissais ses coordonnées GPS. J'étais fasciné de voir qu'il était en réalité comme dans le film, complètement isolé du monde, dans cet immense lac salé. Je vous mets la taille de Paris en comparaison. Ce qu'on voit au loin, c'est une ligne, un horizon à perte de vue. Certes, il n'y a qu'un soleil, mais c'est le même soleil. A l'horizon, il est légèrement aplati par l'atmosphère. Plus il est bas dans le ciel, et plus il est rouge. Être ici, au milieu de ce silence, est une pure leçon de relativisme. Être ici, dans ce paysage que l'on peine à croire sur Terre, nous amène peut-être à repenser à notre vie, à nos doutes, à nos souvenirs, et même à ce qui nous attend. Ces questions que l'on peut se poser, et qui sont généralement accompagnées d'anxiété ou de crainte, se révèlent ici étrangement apaisantes. Comme si nous nous trouvions au meilleur endroit pour y répondre. Peut-être parce qu'en y repensant, un jeune homme se les posait également ici même, il y a 48 ans, ou il y a bien longtemps, selon vos préférences. A l'intérieur, on retrouve la même technique de construction qu'à Mosespa, à la différence près qu'ici, chaque visiteur a laissé une trace, une petite citation, un petit autographe. Un petit geste qui nous unit tous, fans et cinéphiles du monde entier. Nous ne nous sommes pas vus, mais nous nous sommes rencontrés. Alors, moi aussi, je laisse ma trace. Enfin, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont conservé la maison. En 2011, une campagne de dons a été lancée sur internet, et grâce à l'argent récolté, en 2012, la maison a été rénovée. En 2022, une nouvelle opération a vu le jour et m'a permis en 2024 de découvrir la maison, comme si elle n'avait pas bougé. J'aurais pu découvrir une ruine. Cela n'aurait pas été grave, car la moindre parcelle de la maison m'aurait suffi à imaginer le lieu tel qu'il était en 1976, lors du tournage. Non. Grâce à ces bénévoles, je n'ai pas eu à réaliser cette reconstitution mentale. Je me suis immédiatement confronté à un décor plus beau et plus symbolique que je n'aurais pu l'imaginer. Merci. Voir tous ces décors naturels ou artificiels, c'est mettre des mots sur ce que je ressens depuis tout petit. Je ne pensais pas un jour pouvoir fouler la terre et ce sable que j'ai vu tant de fois, y compris en dehors des films, du dernier Battlefront 2 à mon premier jeu Lego Star Wars. La matière et l'environnement de la planète ont pris diverses formes au cours des années. Pouvoir toucher l'essence même de cette matière, c'est obtenir les réponses aux questions qui sommeillaient en moi, sans pour autant leur arracher leur part de mystère. Mais surtout, voir de ses propres yeux ces décors, c'est comprendre la culture tunisienne et arabe sous-jacente pour la replacer au premier plan. Grâce à Dalel et Hanouer, j'ai compris que, sans que je le sache, une culture complètement différente de la mienne avait influencé une grande partie de moi. Parfois, on a tendance à penser que le plus beau des mondes est inaccessible, trop éloigné de la Terre, oubliant qu'il pourrait se trouver juste à côté. Le paradoxe que nous révèle Lucas de son œuvre est que la beauté de toutes ces planètes séparées par plusieurs seaux hyperspatiaux peut être réunie en un seul endroit. Que la pluralité des cultures d'une galaxie entière n'est que le reflet de celles présentes sur Terre. Aimer Star Wars est avant tout aimer l'humain et son monde. Respecter et utiliser ces cultures, c'est nourrir un imaginaire débordant et nous rappeler notre propre condition humaine et notre histoire, y compris dans ses heures les plus sombres, ce qu'a toujours sous-entendu la première phrase de chaque film pour adopter un caractère universel. On pourrait dire, il n'y a pas si longtemps, juste sous nos yeux. Sous-titrage ST' 501